... C'est bel et bien parti pour le cinquième ronde pour parler intermalien à Alger. Comme prévu, l'ensemble des partis concernés étaient présents. Un accord global et définitif est attendu par tous. Justice transitionnelle et droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme ouvre un forum sur le thème et on parle de justice transitionnelle dans un contexte de pays post-conflict. Focus Santé, Djafouni, John Gaga dans le sel de Yélimani reste un modèle de développement lequel a été possible grâce à l'appui de ses fils éparpillés à travers le monde. L'équipe de Focus Santé y a fait un détour. Lundi 16 février, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume avec cette nouvelle sportive. Bonne entrée en matière du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Les cadets maliens viennent de s'imposer trois buts. Tenez-vous bien, trois buts à un face à ceux du Cameroun. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont fait match nul, deux buts partout. Altina nous fera le résumé de ce match que vous avez pu suivre en direct sur cette même antenne au cours de ce journal. La cinquième phase des pourparlers intermaliens est donc ouverte cet après-midi dans la capitale algérienne en présence de l'ensemble des partis concernés. Une cinquième phase jugée cruciale par les uns et les autres puisqu'elle doit se pencher essentiellement sur le projet d'accord soumis par la mégation. D'où l'appel du ministre Abdoulaye Djop, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, à sortir de la phase de débat pour enfin de ce cinquième, enfin de ce cinquième ronde, une phase de décision. Les négociations s'ouvrent dans un contexte tendu, malgré marqué par des affrontements sur le terrain et il sera question de trouver en marge des travaux un accord de cessation des hostilités. La rencontre s'est d'ailleurs ouverte sur des appels des pays et organisations membres de la médiation à la réunion et à des compromis pour aboutir enfin à un accord de paix global et définitif mettant fin à la crise du Nord. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec nos envois spéciaux à Alger, Yaya Konaté et Idrissa Traoré. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères a lui lancé déjà un appel aux mouvements armés pour Abdoulaye Diop. Parvenir à la paix aujourd'hui est une obligation car le terrorisme et le crime organisé constituent un danger plus pernicieux que les divergences nationales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Chers frères et sœurs de mouvement, chers compatriotes, nous voici donc à un moment crucial où seule la traduction effective de nos sublimes idées dans le concret peut justifier que nous nous retrouvions ici aujourd'hui. Ce serait alors non pas l'œuvre d'un homme, d'un groupe d'hommes, ou d'une partie au court parlé, mais d'une œuvre collective de construction d'une paix globale et définitive dans les régions du nord du Mali, mais au bénéfice de tout le reste du Mali. Et laissez-moi vous rappeler cette pensée profonde. Je cite, « Si le regard se tourne vers un horizon à atteindre, alors la force, la créativité, la puissance de l'intelligence feront le reste. » Fin de citation. Monsieur le Président, au regard du retour des forces terroristes sur le territoire national et de l'hibridation des acteurs du crime organisé, de la multiplication des agressions contre les forces nationales et internationales, nous devions prendre conscience qu'un danger plus vernicieux que nos divergences nationales guettent. Il est alors plus urgent de prendre des mesures pour contrer cette menace qui vise à anéaltir notre nation et à déstabiliser durablement notre région. Nous avons donc aujourd'hui l'obligation de parvenir à la paix par une prise de conscience collective et la sauvegarde de nos valeurs fondamentales communes que nous ont permis durant des décennies, sinon des siècles, durant de vivre en harmonie nos croyances et nos convictions dans le respect de la dignité humaine, mais aussi dans le respect de nos diversités et de nos traditions et de nos cultures. Nous devrions éviter le devoir de léguer aux générations futures un lourd héritage de souffrance qui sera la preuve accablante de notre incapacité à maîtriser et à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ce qui serait tragique. Chers frères et sœurs de mouvement, mes chers compatriotes, faisons la paix et dirigeons ensemble notre regard vers un horizon commun. Donnons-nous la main et rassemblons-nous toutes nos énergies pour fonder dans un élan solidaire les certitudes d'espérance de toutes nos communautés dans un Mali riche de sa diversité, un Mali un et indivisible. Voilà donc, Yahya Konaté et Idrissa Traveux reviendront demain dans un reportage complet sur cette cérémonie d'ouverture pour parler intermalien à CA Alger, dans la capitale algérienne. Ici, à Bamako, plus de 170 milliards de francs CFA serviront au financement du programme décennal de développement de la formation professionnelle. Ce programme figure en bonne place lors de la session du cadre de partenariat d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle qui s'est tenue à la primature avant d'être soumise aux partenaires techniques et financiers le 18 février. Prochain reportage, Mamari Connet. Cette session d'échange avec les partenaires techniques et financiers du secteur de la formation professionnelle se tient à la veille d'une importante rencontre consacrée au financement du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. Ce programme a pour objectif de doter notre économie des ressources humaines compétentes et constitue à cet effet un vivier important et un soutien fort aux autres domaines d'intervention comme les développements ruraux et les infrastructures de base. La crise politico-sécuritaire sans précédent qu'a connue notre pays a fortement mis en mal les efforts de croissance et de réduction de la pauvreté et exacerbé le chômage et la pénurie de main-d'oeuvre qualifiées. Tirant les leçons de cette situation, la question du développement des ressources humaines devenait davantage une question essentielle à laquelle tous les secteurs économiques du pays restent confrontés. Cette vision partagée avec les partenaires au développement a nécessité une reprise rapide du document-cadre du PRODEF-PEF en vue de l'adapter au contexte nouveau où la création de 200 000 emplois promis par son excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, apparaît comme un enjeu majeur pour la paix sociale et l'équité. Au regard de l'acuité du chômage, du sous-emploi et de l'insuffisance des qualifications des ressources humaines, le département a renforcé les dispositifs institutionnels existants et développé des instruments des mesures de la création d'emplois. Au titre du renforcement des dispositifs institutionnels figurent, la création du cadre partenaral d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'un institut national d'ingénierie de formation professionnelle, la création d'un observatoire national de l'emploi et de la formation. Fondé sur une approche nouvelle et la généralisation de l'approche par compétence, le PRODEF-PE donne l'avantage d'organiser les interventions en matière de formation professionnelle d'un coût total de 170,55,000,000 de francs CFA. Le programme a six composantes embrasse 15 secteurs économiques, 51 filières de formation, 169 emplois métiers jugés prioritaires. Il a une durée de trois ans, implique et renforce 12 ministères et couvre quatre niveaux de qualification. En termes d'objectifs de formation, le programme concernera plus de 305,000 personnes pendant les trois premières années. Si 38% du coût, soit 65 milliards de francs CFA sont disponibles, il reste à mobiliser les 62%, soit 105 milliards de francs CFA, d'où l'importance de la table ronde des partenaires techniques et financiers prévue ce mercredi 18 février 2015 à Bamako. La Commission nationale des droits de l'homme a organisé ce matin à Bamako, en partenariat avec la Fondation Frédéric Hubert, une notable ronde. Le thème du forum porte sur la justification de la justice transitionnelle et les droits de l'homme dans notre pays. Pour la Commission et les différents acteurs, le concept de justice transitionnelle est l'une des voies, voie d'ailleurs très sûre, pour faire face aux souffrances des sociétés en sortie de crise ou d'un conflit. Garibou Pérou était présente. La justice est une machine qui ne s'arrête pas. Trois ans après la crise, les défenseurs des droits de l'homme optent pour la justice transitionnelle. Ils choisissent cette approche pour le traitement judiciaire du passé sombre. Elle est mise en œuvre, cette approche, par le principe du droit à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-recurrence. Il est utile d'identifier les auteurs de ces crimes et les victimes afin d'établir un véritable processus de paix et de réconciliation nationale. Nous avons fait des monitorings dans tout le Mali dont nous connaissons les victimes. Maintenant, les auteurs sont connus aussi. Il appartient maintenant à la justice de mener des enquêtes pour situer les responsabilités et connaître les auteurs. Selon le Mali-Maitre 5, le sondage de la fondation Frédéric Ebert qui a été réalisé en août-settembre 2014, une majorité des inquiétés sont soit presque 70% et favorables à des enquêtes et jugements sur les crimes communes en or par les groupes armés mais juste 52% des peuples inquiétés sont favorables aux enquêtes et jugements sur les crimes communes en or par les forces armées au Mali. Ici, on peut se poser une série de questions juridiques et politiques. Quelles violations et quels crimes sont commis par qui et à quelle période et quelle avancée pour les droits de l'homme au Mali. La justice transitionnelle table à quatre pieds justice, vérité, réparation, récurrence. Alors, ces quatre dimensions de la justice transitionnelle nous amènent, nous donnent le pouvoir, nous autorisent à prendre en charge l'ensemble des questions qui sont posées et de la traiter dans une seule et bonne dynamique de participation, d'itération et surtout fondée par nos intelligences domestiques et internes. En choisissant de recourir à la justice transitionnelle, les acteurs sont face à l'histoire. L'histoire de préserver la stabilité du pays et de faire en sorte qu'ils continuent de vivre dans la paix, dans la cohésion sociale et l'unité comme il a toujours été dans le passé. Ce communiqué, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a présidé aujourd'hui dans la salle de conférence de son département une réunion de travail avec les chargés de communication des différents départements ministériels et des institutions de la République. Il s'agissait pour le ministre Chogel Koukala Meiga d'expliquer la nouvelle vision du gouvernement en matière de communication. au regard du rôle important des chargés de communication dans sa mise en œuvre, le ministre a informé les participants de la détermination du gouvernement à se doter très prochainement d'une stratégie de communication gouvernementale bien définie, ambitieuse et reflétant les objectifs du gouvernement à court, moyen et long terme. Le ministre a évoqué la nécessité de définir les différentes implications liées à la fois aux nécessités de communication et au rôle de porte-parole afin de mieux garantir l'efficacité de la communication gouvernementale. Chogel Koukala Meiga a demandé aux chargés de communication des départements ministériels et des institutions de la République une plus grande implication dans le processus d'élaboration de la future stratégie de communication des anciens ministres de la communication ou anciens porte-parole du gouvernement des spécialistes de la communication et des médias seront associés à l'élaboration de cette stratégie. Il s'agit à terme, a dit le ministre, de doter le gouvernement des véritables référentiels de la communication sous toutes ses formes, notamment la communication de crise en ces moments difficiles pour notre pays. Les différents chargés de communication ont évoqué la précarité de leur mission caractérisée entre autres par une définition assez floue de leur fonction, l'absence partielle ou totale de lignes budgétaires pour la communication dans les départements ministériels. Le ministre les a assurés de la détermination du gouvernement à corriger toutes ces insuffisances et à faire de la communication un élément essentiel de l'action publique donc de l'action gouvernementale. Que pensent les Maliens ? C'est l'intitulé d'une enquête d'opinion réalisée dans le cercle de Gao qui dalle Menaka par Malimètre un instrument d'analyse sociopolitique initié par la fondation Frédéric Hébert. Ce sondage a porté sur des questions d'intégrité territoriale, de sécurité, de négociation de paix et d'autres comme la lutte contre la corruption, le chômage et le développement en Nemo. Et les résultats de cette enquête ont été rendus publics à la faveur d'une conférence de presse suivie par nous-mêmes ce qu'il se trouve. Ce sondage spécial d'opinion de Malimètre qui a concerné les habitants de Gao, Kidal et Menaka a été réalisé dans la période allant du 27 décembre 2014 au 5 janvier 2015. Il s'agissait de recueillir les avis des citoyens enquêtés sur certaines préoccupations de l'heure à savoir les négociations en cours, le développement équilibré, la sécurité, le chômage, la lutte contre la corruption entre autres. Les enquêtés sont au nombre de 384 pour Gao, 297 pour Kidal et 187 pour Menaka. Ce sont plus de 77% des personnes interrogées qui considèrent que l'intégrité territoriale n'est pas négociable. Dans toutes ces localités on vous parle de traitement équitable des citoyens. On vous parle aussi des problèmes de santé, d'éducation. Quand vous prenez les taux dans ces trois localités vous avez pratiquement 98% des citoyens qui pensent qu'on dirait que les défis de sécurité, d'éducation, de santé sont des défis majeurs pour eux. Aussi la question du chômage des jeunes. Plus de 74% des enquêtés pensent que la réconciliation doit porter sur le dialogue et le pardon entre les communautés des régions du Nord et les priorités du gouvernement pour les populations concernées par le sondage sont quasi identiques. Il y a deux problèmes demandés sur les priorités du gouvernement, demandés sur les défis du Mali c'est très clair la situation d'insécurité ressort radicalement et les défis au niveau socio-économique et développement du pays. Cette édition spéciale qui a eu pour cible certaines localités des régions Nord se justifie par le fait que les précédentes enquêtes de Mali-Maitre n'ont pas concerné la région de Kidal pour des raisons de sécurité. Une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président Isiaka Sidibe séjourne actuellement à Genève en Sus où elle participe à la session annuelle de la conférence parlementaire sur l'organisation mondiale du commerce prévue les 16 et 17 février. L'objectif principal de la conférence est d'accroître la transparence de l'OMC vis-à-vis de l'extérieur et de l'amener à rencontre aux parlementaires en tant que représentants élus du peuple. L'USAID s'engage pour la promotion de la paix à Tombotou à travers le programme d'appui à la transition dans notre pays. C'est ainsi que le réseau des communicateurs traditionnels a été mis à profit afin de prôner la paix, la cohésion sociale et la réconciliation et les dateurs détenteurs de la tradition ont au cours d'une cérémonie relaté et expliqué les relations qui unissaient et qui continuaient à unir les différentes ethnies sont Raï, Tamachèque et Arabes. C'est cette diversité qui caractérise l'indivisibilité de la nation malienne nous dit Yehia Tandina. Promouvoir la paix et la cohésion sociale en sixième région que le réseau des communicateurs traditionnels de la région de Tombotou a organisé une activité culturelle. Les maîtres de la parole ont voulu tout simplement rappeler leur place dans la société en matière de prévention et de gestion des conflits. Cet événement consacré essentiellement à travers des comptes traditionnels soulignant l'histoire de la région de Tombotou sur la cohésion et la tolérance, des histoires de héros locaux et qui nous a raison de notre patrimoine de notre patrimoine qu'est ce que c'est Mali. Comptes, légendes et musiciens en bilan compositeurs de chants héroïques ont été mis à profit pour passer les messages. C'est pourquoi le partenaire Pat Mali programme d'appui à la transition n'a pas hésité d'accompagner les acteurs. Je sais bien que les histoires sont puissantes. Je sais bien que les histoires peuvent nous rappeler qui nous sommes et qui nous pouvons être. Je sais ce qu'on m'a dit. On m'a dit que les griots sont les gardiens des histoires et des valeurs maliennes. Des valeurs de la tolérance, des valeurs de la cohésion sociale, des valeurs de la paix, des valeurs qui nous ressemblent. Ces gardiens de la tradition se sont relayés au micro pour relater l'histoire des grands hommes et des grands empires dont notre Mali est une référence. Qualité de vie et pavissement des adolescents et des jeunes filles au Mali tel est l'intitulé du programme Partager le document auprès des acteurs pour une mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre du programme cadre triennal 2015-2017. C'est l'objectif d'un cadre d'échange initié par l'ONG Agir. Certains membres du gouvernement, les membres de l'ONG Agir et plusieurs ambassadeurs ont pris part à la rencontre d'échange de haut niveau. C'était cet après-midi et nous serons en mesure de vous proposer le reportage de Aïsata. Salut, Meïga, dans nos éditions de demain. Un mot de politique dans ce journal, le parti UDD a procédé samedi dernier au lancement de ses activités dans la commune rurale du Mandé. La cérémonie s'est déroulée à Mamaribougou en présence des responsables de l'UDD et les délégués des 25 villages de la commune du Mandé et notre envoi spécial s'appelle Nouveau Msisoko. Cette cérémonie de lancement des activités de l'Union pour la démocratie et le développement UDD dans la commune du Mandé marque l'implantation du parti dans les 25 villages de la circonscription. Une action rendue possible grâce à l'engagement de Nouveau Mkelepili qui n'a ménagé ni son temps encore moins son énergie pour le développement de sa commune. Les 25 villages de la commune du Mandé sont aujourd'hui présents à Mamaribougou. Donc, ça, ça présage que l'UDD ne serait pas ridicule dans les compétitions à venir. Les responsables du parti ne cachent pas leur enthousiasme de voir leur formation accueillir de nouveaux militants en son sein. La cérémonie de ce matin et ça atteste vraiment à suffisance la vitalité du parti vraiment dans le Mandé. Le personnage du parti c'est d'avoir le maximum de conseils. De nombreux témoignages ont été faits sur l'accompagnement de Nouveau Mkelepili auprès des femmes et des jeunes ainsi que dans des travaux d'intérêt public de la commune du Mandé. Le président de l'association pour le Mali APM en visite à Koulikoro a tenu un meeting d'information sur le développement du Mali. Mohamed Ali Batchili a invité les uns et les autres à suivre la voie que le président de la République a eu à ouvrir pour le changement de comportement. Les forces vives de Koulikoro sont sorties massivement pour soutenir les idéaux de l'APM Brahim a connu depuis Koulikoro. Ce meeting d'information aura été une opportunité pour l'association pour le Mali APM de prôner le changement de comportement au profit d'un Mali fort et uni autour de l'intérêt commun. Cet état d'âme émane du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta qui a mis le Mali au-dessus de tout. Notre pays traverse une période difficile et notre Maliba a besoin de nous tous comme l'a si bien exprimé notre président de la République son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta le Mali d'abord. L'APM estime que les Maliens ne doivent pas attendre le changement mais ils doivent commencer à l'entreprendre. C'est ce message que l'association veut partager avec les Koulikoro pour que l'objectif de développement visé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta puisse être atteint. L'APM s'est dit être en plein dans le droit des associations. Le droit des associations c'est de réfléchir aux problèmes de notre environnement. Ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, ça peut être l'agriculture, ça peut être le changement climatique, ça peut être les questions foncières, ça peut être l'école. Les associations ont deux vocations multiples et protéiformes. L'association c'est en réalité chercher à résoudre ces problèmes. Nous voulons qu'on résolve les problèmes et nous, nous allons nous constituer et nous allons juger les gens sur leurs valeurs par rapport aux problèmes que la société doit résoudre. C'est cela notre but. Mohamed Ali Batili invite les associations à constituer une force susceptible de prendre langue avec la population pour résoudre les problèmes qui entravent le développement. À quelques semaines de la tenue des élections communales, l'ONG Vision Citoyenne du Millénaire prend le devant en tenant une rencontre avec certains jeunes leaders d'associations et membres des partis politiques du district de Bamako. Abrahman Meiga a suivi pour nous. Au menu de ce face-à-face, des sujets d'une importance capitale pour le développement communal. L'initiative est de douter les jeunes leaders d'associations et membres des partis politiques de connaissance qui leur permettent de faire face à leurs obligations du lit ou du conseil municipal. La bonne gestion des affaires publiques passe par la maîtrise par les futurs responsables d'un certain nombre de concepts relatifs à la bonne gouvernance et à l'état des droits. Pour nous, le développement qui est un processus commence par la base, la cellule familiale, la collectivité. Aujourd'hui, il y a un engouement. Tout le monde veut être élu sans savoir la tâche qui l'attend au niveau de la collectivité. Déjà, cette rencontre a permis à plus d'une cinquantaine de participants de maîtriser plusieurs concepts relatifs au bon fonctionnement d'une entité décentralisée, comme par exemple le rôle d'un maire dans une commune, ses missions, ses responsabilités ou encore la commune, son fonctionnement, le rôle des citoyens ou des organisations de la société civile dans le développement local et communal. Il parle de la commune, il parle de la jeunesse. Donc nous, nous sommes les futurs cadres de ce pays, les futurs gens de ce pays. Nous sommes obligés à connaître nos communes, à connaître nos devoirs et droits citoyens, ainsi que les devoirs et droits citoyens de nos élus communaux. pour avoir critiqué les maires qui n'ont pas fait ceci, ils ne font pas cela, alors que c'est nous, citoyens-mêmes, qui sont à la base de ce que ces maires-là ne font pas. Donc je me suis rendu compte aussi que la majeure partie de la population ne s'acquitte pas de la taxe de développement et qui ont toujours continué de réclamer leurs droits à la mairie. Cette rencontre a également permis aux acteurs du développement local de se familiariser avec d'autres éléments tels que le processus de conception, d'élaboration, de financement et de mise en œuvre du PDSEC. Formaliser le réseau sous-régional de la plateforme sur la migration dans la zone ouest africaine et adopter un plan d'action, c'est l'objectif d'une rencontre des représentants d'ONG et associations en charge des problèmes migratoires. La rencontre est organisée par l'association des Maliens expulsés encadrés par l'ONG Caritas Mali. Adama Koulibani compte rendu. Rentabiliser la migration avec la formation des membres des associations et des responsables des ONG aux techniques de gestion des structures migratoires, c'est l'objectif d'une rencontre organisée par l'association des Maliens expulsés encadrés par Caritas Mali, une ONG fêtière. C'est une rencontre de deux jours. Deux jours durant lesquels les participants vont échanger sur la violation des droits des migrants la question des transferts de fonds, les retours forcés, la réinsertion. Il sera aussi question de décrire le problème dans les espaces CDAO, UEMOA et l'Union africaine. Il y a les organisations de la société civile qui sont là, les ONG, les associations, les migrants. On a aussi invité les gouvernements pour qu'ils puissent comprendre le phénomène de la migration, ce qui est en train de se passer, qui n'est pas seulement la coopération entre le nord et le sud sur la migration, mais cette fois-ci, il faut que les migrants eux-mêmes prennent leur destin pour pouvoir discuter et trouver une solution pour le développement à la migration. Des groupes s'associent pour organiser des réflexions et pour pouvoir trouver des solutions adéquates aux problèmes. C'est un peu cela qui fait aussi qu'il y a eu une première concertation à Dakar et la première plateforme se tient ici au Mali. Le gouvernement, depuis des années, se bat pour organiser la migration, d'où la création d'un ministère en charge des problèmes des migrants. La migration est un facteur de développement en ce sens que c'est là qu'il se déplace. c'est pour aller également faire une vie meilleure donc constituer des richesses et des richesses qui pour la plupart vers nos pays africains reviennent. En 2012, les migrants maliens ont envoyé plus de 434 milliards je dis bien plus de 434 milliards sur le territoire malien. Il sera donc question de partager les responsabilités et de définir une stratégie en vue d'un plaidoyer coordonné vers les décideurs politiques de la sous-région de l'Afrique et du monde. La quatorzième session du conseil d'administration du conservatoire des arts et métiers multimédia Balafase Kekuate s'est tenue dans les locaux de la structure lors du jour porté sur le programme d'activité et l'adoption du budget 2015 de l'établissement qui s'élève à plus de 800 millions de nos francs. Modibo Soare était présent. C'est avec une symphonie d'instruments traditionnels que ce quatorzième conseil d'administration du conservatoire des arts et métiers multimédia de Bamako a commencé pour magnifier le caractère culturel de cet établissement éducatif. Ensuite, les administrateurs se sont pachés sur le bilan de l'exercice écoulé avec une note de satisfaction malgré certaines contraintes. On a pu avoir des partenaires qui sont venus pour suivre les ateliers de formation. Nous avons suivi la formation classique de l'école. On a pu équiper l'école de nouveaux matériels et aussi faire un forage à l'école. Pour l'exercice 2015, la structure ambitionne de mettre en place de nouveaux modules avec à la clé de nouvelles sections à vue des statisseurs les nombreuses demandes. Nos ambitions, c'est d'abord le redémorage du département de l'ingénierie culturelle. Les études complètes de tout le contenu de la formation du système LMD. On va aussi achever la salle polyvalente et nous pensons aussi, si c'est possible, entamer des recherches de financement pour la route. L'accès au conservatoire qui est très, très difficile. Nouveau département, nouveau défi donc pour cet établissement d'élite de notre pays qui se veut un lieu d'initiation à la créativité artistique et culturelle par excellence. Des défis que le premier responsable de la culture exhorte les administrateurs et le personnel à relever avant de communiquer le nouveau budget. La formation, l'encadrement et les prestations de services constituent autant de domaines où le conservatoire peut apporter son expertise. Le projet de budget 2015 s'élève à 838,777,536 francs CFA contre une dotation révisée de 782,961,136 en 2014 soit une augmentation de 7,86%. Cette hausse augure un programme très ambitieux pour les conservatoires qui entend nouer de nouveaux partenariats avec l'Université du Mali et certains établissements privés de notre pays et d'ailleurs des partenariats permettant de travailler sur le contenu des formations et la validation des diplômes de l'établissement. Coup d'envoi à Ségou de l'édition 2015 de la Bourse Nationale aux Céréales initiative conjointe de l'Association des Chambres d'Agriculture du Mali à PECAM de l'Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaire de la Direction Nationale de l'Agriculture du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et de plusieurs partenaires. La 9e édition enregistre près de 250 participants de l'ensemble des régions du Mali. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie Abdelkarim Konate Ségou Kandesila. Espace pour renforcer les liens entre producteurs opérateurs céréaliers et agro-industriels cadre d'échange entre les régions du Nord et celles du Sud. Le décor de l'édition 2015 de la Bourse Nationale aux Céréales est ainsi planté entre le marché de l'offre et de la demande. Cette 9e édition enregistre une quinzaine de stands qui offrent leurs services dans les différentes chaînes de voleurs. Sassakawa ici à travers ces organisations paysannes offrent près de 3 500 tonnes de maïs de riz de sorco. Tout l'effort que le chef d'État a fait pour nous cette année nous a promis aujourd'hui de trouver à peu près 6 millions 800 millions de tonnes et la nourriture des Maliens c'est 3 millions 500 millions les produits exposés vendent de l'agroalimentaire riz mille sorgho maïs à leur dérivée de transformation en passant par les sémences et autres intrants. En ouvrant les négociations les différents intervenants n'ont pas manqué de rappeler le contexte particulier de cette édition contexte marqué par une production acceptable mais aussi des multiples efforts des autorités pour la promotion du secteur agricole. La neuvième édition de la Gourse aux céréales est placée sous le signe des échanges entre zones déficitaires et zones excédentaires. Elle est la concrétisation de la vision de son excellence M. Ibrahim Ibuakar Keïta président de la République qui a fait de la sécurité alimentaire et du développement économique rural une des priorités de son projet de société. Cette vision du président est pertinente car la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme dimension de la souveraineté alimentaire signifie disponibilité et accessibilité des produits alimentaires diversifiés et de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Il est à rappeler que pour l'édition 2014 14 contrats ont été signés pour un montant d'un milliard 436 millions de francs CFA. De ce goût on se rend à Caille la cité de Réaille pour suivre la visite du bureau national du SNEC conduite par le secrétaire général du syndicat national de l'éducation et de la culture la délégation a animé un meeting qui a été une occasion pour la délégation d'échanger avec la base sur les conditions de travail des enseignants fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales et autres travailleurs de la région. Mahamadou Alioubari. Ce déplacement de la délégation du bureau du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC dans la cité d'Eraille se veut un cadre d'échange de partage et de restitution des activités du SNEC courant exercice 2014 Mouloud Ben Katra chef de mission du bureau national SNEC a d'abord fait un exposé détaillé sur l'état d'évolution du cahier de l'éducation soumis à l'état et l'historique du SNEC. Nous sommes à CAI parce que nous avons également une catégorie d'enseignants qu'on appelle les enseignants ayant fait fonction qui sont gérés par le fonds PPTE et qui aujourd'hui ne savent pas à quel sein il faut vraiment se vouer. Nous sommes à CAI pour sensibiliser beaucoup plus nos responsables syndicaux pour le travail. Quant aux préoccupations de l'équipe SNEC du bureau de CAI elles sont nombreuses. L'arrêt des semaines culturelles locales et les biennales au profit des festivals privés. Le manque de plans de carrière Les épreuves anticipées d'EPS qui se fait hier sur une durée de 20 jours sont ramenées à 7 jours. Le non-paiement des frais d'encadrement est R supplémentaire au niveau de l'IFM de CAI. Les échanges ont permis à la délégation de mettre sa base de CAI au même niveau d'information que les autres. Une remise d'attestation de reconnaissance au bureau régional a marqué cette visite. Plus d'un milliard de francs CFA, c'est le budget 2015 de l'hôpital de Sikasso, un budget soumis aux administrateurs renus pour la 14e session ordinaire de son conseil d'administration. Sikasso, c'est Koukonate. Pour cette 14e session du conseil d'administration de l'hôpital de Sikasso, quatre points sont inscrits à l'heure du jour. Il s'agit de la présentation et l'adoption des rapports d'activité 2013, 2014 et 2015, le projet de budget 2015 et le projet d'établissement 2015-2020. Elle se tient à un moment où la dynamique enclenchée est maintenue malgré les difficultés de ces dernières années. Nous avons connu en 2013 et 2014 d'une part le non-financement des activités programmées sur l'appui budgétaire sectoriel et d'autre part la réduction de la subvention de l'État après signature de l'arrêté d'approbation du budget. Malgré ces alliats, les missions assignées à l'établissement ont été assurées à Haute-Ale-Souer. Pour 2015, le budget de l'établissement s'élève à 1,230,397,000 francs CFA, un budget à hausse de plus de 6% par rapport à 2014. Et les priorités sont connues. Les grandes orientations c'est d'abord le fonctionnement courant de l'hôpital qui nous coûte extrêmement cher mais aussi le renforcement du plateau technique. Il faut noter aussi que ce budget tient compte de l'augmentation de la masse salariale par rapport à l'année dernière. La part de l'État constitue à peu près 60%. Le reste, c'est les ressources propres. donc nous incitons les usagers à faire recours à l'hôpital à temps mais aussi à nous aider à entretenir l'hôpital. Cette 14e session sera également l'occasion d'approuver le budget d'établissement 2015-2018 chiffré à 12 milliards de Français et femmes. Ce projet vise à améliorer la qualité des soins aux patients. La responsabilité médicinale et catastrophe socio-sanitaire c'est le thème de la 3e édition de la semaine du médecin. Du 16 au 21 février, le Conseil national de l'ordre des médecins organise plusieurs activités dont des consultations, des conférences sur la profession du médecin. Cette initiative du Conseil national de l'ordre des médecins vise à informer et sensibiliser sur le travail des professionnels de la santé. Agali Agissa a suivi pour nous. des citoyens sains pour un développement harmonieux. Telle semble être la devise du Conseil national de l'ordre des médecins. Le Conseil organise pour la 3e fois la semaine des médecins. Le thème choisi est la responsabilité médicinale et catastrophe socio-sanitaire. Une thématique qui permet d'informer sur la déontologie des médecins, le rôle et la place des médecins dans la gestion des crises, les difficultés qui minent le secteur de la santé. L'exercice illégal de la profession, la concurrence de l'OL, le non-respect des règles déontologiques sont entre autres défis à reléver par les professionnels de la santé. Face à ces défis, le Conseil national de l'ordre des médecins a entrepris depuis la fin de l'année 2010 de vastes programmes d'information, de sensibilisation, de conscientisation et de formation à l'égard du vaste public des médecins en vue d'impulser un changement de comportement à hauteur souhaitée. Je voudrais ici du fond du cœur féliciter et remercier nos vaillants médecins et tout le personnel socio-sanitaire pour leur dévouement, leur courage et leur esprit de sacrifice au service de leurs constructeurs. Pendant les heures chaudes d'occupation des régions du Nord par les islamistes, vous avez bravé la mort pour aller sauver des vies humaines. Plusieurs activités comme les consultations gratuites, les conférences débat et autres activités récréatives vont marquer cette édition. Les organisations de la société civile qui militent pour les droits des enfants regroupés au sein de la fêtière Comade s'engagent dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ils l'ont fait savoir hier, c'était lors d'une conférence de presse tenue à la maison de presse de Bamako, quelles stratégies adoptées pour la Comade pour protéger les enfants contre Ebola ? La réponse avec Makanfi Konaté qui a suivi pour nous. Au 11 février 2015, l'Organisation Mondiale de la Santé recensait 22 914 cas d'Ebola dont 9 177 décès dans le monde. Bien que le virus ait été chassé du Mali, les organisations de la société civile en faveur des enfants se mobilisent contre la pandémie. Le Mouvement Africain pour les enfants et la Coalition Moyenne des Droits de l'Enfant engage le combat pour protéger les enfants contre Ebola. Leur objectif, une Afrique sans Ebola. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se dise qu'Ebola est fini dans ce pays, que nous devons croiser les bras et que les habitudes de prévention que nous avons doivent cesser. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que nous soyons encore vigilants et ce message-là que l'AMC African Will Move for Children vient de lancer en faveur des organisations de la société civile. Vraiment, les gardes ne soient pas baissés pour que la prévention continue, la sensibilisation s'accentue davantage et afin que nous puissions avoir les résultats zéro Ebola en Afrique de l'Ouest. Afin de mieux sensibiliser les enfants en situation difficile telle que les enfants de la rue et les talibés, la commode prône le porte-en-porte. Nous allons aller dans les écoles pour sensibiliser au niveau des élèves, nous allons au niveau des talibés et des écoles couraniques pour empêcher ces enfants-là d'être atteints de l'Ebola parce qu'il s'agit de la saleté. Donc il faut vraiment l'hygiène, il faut faire en sorte que tout le monde soit pris en compte et qu'on puisse éviter l'Ebola. Avec cette campagne, le mouvement africain pour les enfants et la coalition malienne pour les droits de l'enfant espèrent éradiquer pour le bon Ebola. Nous arrivons à la page santé de ce journal, la diaspora de tout temps joue un très grand rôle dans le développement du pays. La région de Caille est là pour appuyer cette vérité et notre équipe de reportage a fait un tour dans le cercle de Yélimane, précisément dans la commune de Djafounou, Djongaga, je précise bien, j'arrive à bien prononcer Djafounou, Djongaga, où la diaspora a commencé à cotiser, tenez-vous bien, depuis 1968 pour construire un centre de santé en voie spéciaux Tessera Dambélé et Fali Sidibe. Le centre de santé communautaire de Djafounou, Djongaga, à 40 km de Yélimane est l'un des tout premiers du cercle. Initialement, centre de santé secondaire, il a été érigé en SESCOM et peut désormais bénéficier de certains types d'appui de la part de l'État. Il est aujourd'hui l'un des symboles de l'appui de la diaspora à la santé dans la région. Pour le seul cercle de Yélimane, les chiffres sont éloquents. à Yélimane, présentement, nous sommes à 26 SESCOM et sur ces 26, 24 sont l'œuvre de la diaspora. En plus de ces SESCOM, nous avons également des centres secondaires communément appelés dispensaires. Il y en a 5 et tous ces 5 centres ont été construits par les migrants, construits et équipés. Mais l'État est là et d'abord, à travers sa politique même de santé. L'État est là à travers les agents de santé. Pratiquement tous ces centres et en dehors des centres secondaires, tous les SESCOM sont tenus par du personnel qualifié et mis à la disposition de ces centres par l'État. Menant les activités de promotion de soins curatifs et de prévention, ce SESCOM est opérationnel depuis 2004. Mais son histoire a commencé dans les années 60 comme le témoigne aujourd'hui le deuxième adjoint au maire de la commune qui était à l'époque un Malien de France. En 68, nous avons commencé à mettre des cotisations obligatoires en place. Nous avions détecté trois projets qui peuvent nous être utiles, surtout pour notre communauté. Première chose, c'est l'addiction d'eau, l'école et la santé. Mais surtout, la santé est partie en premier lieu. Toute personne, toute ressortissante de Jongaga venant en France qui a travaillé trois mois, quatre mois, il doit commencer à payer sa cotisation. Nous sommes partis de 2000 francs par personne en 68. À travers ces cotisations, maintenant, nous avons cherché des partenaires à travers des associations caritatives qui sont en France. Qui dit santé dit accès à l'eau potable et à Djafunogongaga. La diaspora a pu faire une adduction d'eau et construire un premier pont pour désenclaver six des huit villages servis par ce centre de santé. Aujourd'hui, la commune a obtenu un financement de l'État pour construire un deuxième pont. Que des femmes enceintes à couche à un kilomètre du centre de santé à cause d'un marigot qui déborde sera bientôt un mauvais souvenir. Le jumelage entre les communes maliennes et celles de France joue aussi un grand rôle dans l'équipement et le rééquipement des différents niveaux de la pyramide sanitaire dans la région de Caille. sport-football, je vous le disais dans ce journal, le Mali a fait une bonne entrée en matière en cours de cette Coupe d'Afrique des Nations de 17 ans. Les cadets maliens se sont imposés 3 à 1 face à ceux du Cameroun. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont fait match nul deux buts partout. Aljouma Atina a compris. un très positif pour les aiglonnés du Mali à la 11e Coupe d'Afrique décadée au Niger. Dominateurs en première période, les poulains de Baiba vont manquer de lucidité et de finition dans les derniers gestes. Mais Sintec est partie remise puisqu'en deuxième période, ils vont avoir de l'inspiration. À la 49e minute, Momaru Sangaré d'une reprise instantanée ouvre la voie du succès au Sien. Malgré l'égalisation des lanceaux du Cameroun à la 71e minute, les aiglonnés appuyeront sur l'accélérateur pour marquer des autres buts. À la 78e minute par Sekou Kouita et dans les arrêts de jeu par Bokar Traoré. Déjà en première heure dans ce groupe, la Côte d'Ivoire détentrice du trophée et l'Afrique du Sud ont fait maintenir deux buts partout. Après la première journée dans la pôle blé, le Mali est premier avec trois points, suivi de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud. Un point chacune. Le Cameroun est quatrième zéro point. La deuxième sortie des aiglonnés est prévue c'est jeudi contre l'Afrique du Sud. Le Cameroun lui jura contre la Côte d'Ivoire. Vivement que le Mali continue sur cette lancée. Voilà, ils sont donc nombreux à nous suivre les ressortissants de Jassounou Djongaga du cercle de Yélimané depuis la France. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Kadidia Tukone, et je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. Inch'Allah. Excellente nuit à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada